Aura top c'est fort, encore une fois, ou t'es viable ? Maintenant moi à mon niveau j'essaie juste de savoir ce qui est plus fort que d'autres Mais à ce que je sache vous êtes pas joueur pro Après vous pouvez aussi le faire pour la curiosité Mais vous n'avez pas besoin de ça pour monter en elo Je sais pas si j'aurais dû jouer des shields ou des blades Parce que ça reste un range versus melee Et c'est peut-être trop couillu là des blades On va voir Là je prends de sales auto tout de même J'aurais peut-être dû jouer des shields, je pense que c'était plus sage C'est probablement plus sage des shields Ça reste un range versus melee J'ai dis respect à jouer des blades je pense Là j'aurais des shields, je serais Moi je serais mid-life avec encore ma potion et tout Je suis mort Ah my bad Ah j'ai griffé mon starter Après no flash On peut positionnellement le fumer avec le vieux go later Mais ah j'ai troll mon starter C'était trop ballsy de prendre De prendre des blades C'est pas une sage décision What ? Ça connecte pas ce hookshot ? C'est important que ça le starter ? Ouais ouais, dépendant du matchup Ça peut être très important Là c'était le cas Là son flash C'est compliqué à dive C'est pour ça que j'avais besoin du trade d'avant J'ai troll, 8 trolls Là en fait Depuis qu'ils ont changé les death timers Ce genre de mort Là c'est même pas un pour un Mais c'est pas ouf Parce que tu perds vraiment une grande partie de la wave Vu que tu meurs longtemps Et là en plus C'est nickel quoi Il était no flash ? Ah oui c'est vrai il m'a flashé Là je vais pas pouvoir hold cette wave à mon avis Ah ouais s'il force pas le crash Je peux la hold Elle a fait une erreur Le smolder il aurait dû me coureur dessus direct Là du coup il peut pas hold la wave Mais par contre il faut que mon vieux go vienne direct Parce que vu la taille de la wave Je vais pas hold ça un milliard d'années Ça marche maintenant parce qu'il a pas de ward Le truc c'est qu'il va aller warder dès maintenant Donc en vrai il faut que mon vieux go vienne direct Je sais pas ce qu'il fait là C'est bien si je peux avoir le kill Je me taxe pas mon XP en plus du kill s'il te plaît Je me taxe pas mon XP en plus du kill s'il te plaît Je veux le kill Il ping pour le kill Je lui laisse le kill Et il prend mon XP en plus Je ne vais pas devenir fou Je ne vais pas le venir En fait j'aurais dû avoir level 6 sur ce bounce Et là je pense pas que je vais pouvoir garder le bounce jusqu'au level 6 Je suis trop loin Là je suis censé level up 6 en gros Et le fumer le smolder Parce qu'il est no flash Mais je pense que je vais pas avoir mon level 6 Et qu'il va juste pouvoir ultimate la wave Allez Nice parfait Vous avez vu le petit pas de côté que j'ai fait Pour lui faire croire que j'étais niveau 5 et que j'avais fini mon trade Et du coup il a voulu me space Et derrière je réalline avec le level 6 J'étais bien vu Oui je m'attendais à avoir le level 6 directement quand je go in Mais je ne l'ai pas eu Je suis obligé de grid la plate là Sinon j'ai vraiment un recall de merde J'aimerais bien avoir brillant C'est normal je suis base ici Mais vu que c'est un champion qui a pas non plus énormément de wave clear C'est ok de prendre la plate ici Et ça a vraiment changé Voilà j'ai Le fait d'avoir le La brillance quoi Ok on va Vraiment attendre que la tour mette 2 coups à chaque fois Pour bien faire un slow pitch J'aimerais que ça bounce le plus lentement possible Il est toujours Ah non il a récupé son flash Hop N'empêche que ça se arrive sous la tour Et là on a un bon lane state pour Camille Les meilleurs lane state pour Camille c'est là ou là Parce que t'as des murs Sur lesquels tu peux hookshot Bon après là c'était gankable c'est pas ouf mais Là t'es bien parce que tu peux Tu peux hookshot T'as un point d'accès avec le wall Alors que sur le milieu de la lane tu en as pas Là tu vois par exemple j'ai pas vraiment de point d'accès avec mon Peut-être là Parce que là c'est woke up Il a son flash mais Si il woke up trop ça peut être dangereux pour lui Pas forcément en range de E là Parce que j'ai pas de point d'accès Ce que je disais mais Juste QZ ça peut être très dangereux là Pour lui Si il perdait HP avant que cette wave crash Il peut être en dive range en jungler et bot Donc là je vais essayer de fish Ok il respecte La plupart des gens normalement Ils vont se positionner un peu là Ce qui fait que tu peux les choper un peu Ok lui il respecte Je m'en fous de ces HP là Dans tous les cas je vais pas le dive full life C'est impossible Mais même là c'est huge Rien que le fait d'avoir ce Qspell c'est huge Parce que là maintenant Il a plus de quoi Attends mais là s'il fait ça J'ai même pas besoin de back Je le tue en 1v1 je pense Et en fait j'allais vous dire Le simple fait de prendre ces 400 HP C'est huge Parce que je vais juste back TP Et en fait c'est 400 HP en moins C'est 400 HP qu'il aura en moins Quand je vais TP tu vois Mais bon vu que là il a joué la wave Il est mort quoi Blue side is funny with a jungler Bon frérot Quand tu meurs 3 fois en 1v1 C'est un peu culotté non ? Je dois abandonner la wave J'aurais pas dû toucher cette wave J'ai pas le temps de la push Il avait sa TP Ça devrait quand même bruit Même si j'ai interagé avec la wave Bon là je TP juste derrière lui J'ai trinité Force à toi J'ai mort pendant 20 secondes Notre TP Si son jungler est pas topside J'ai le proxy Trinité s'est légèrement fait un nerf Mais c'est un des items qui a pris En vrai Trinité c'est pas un nerf de ouf Que ça a pris Et puis Shield Bash a vraiment pris un buff de zinzin Et en vrai les cookies qui donnent des HP C'est nice pour Camille Par rapport au mana Je préfère avoir des HP sur ce champ Donc en vrai le nerf de la Trinité C'est pas vraiment un nerf Par compensation c'est un buff Parce qu'en fait la plupart des items Sont fait nerf Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mais juste Trinité s'est fait nerf Mais moins fort que les autres Donc puisque tout s'est fait nerf En réalité même si c'est un nerf C'est un up Elle a déjà récupéré le ultimate En gros comment je pourrais faire une comparaison simple ? En fait c'est comme si tout le monde avait 100€ Ok imagine toi et ton groupe de potes Vous avez tous 100€ Et euh Je sais pas inflation tu vois Enfin non vous avez pas tous 100€ justement Enfin si vous avez tous 100€ Vous avez tous 100€ Et toi t'en perds 20 tu vois Le genre tes potes ils en perdent 30 ou 40 tu vois Bah au final t'as quand même plus de thunes Alors que t'as perdu de l'argent T'as perdu de l'argent mais tu restes quand même le mec le plus riche tu vois Là c'est la même chose Donc ouais tous les items sont fait nerf Donc par rapport au patch d'avant Tous les champions sont moins forts Mais vu que ton item il a été moins nerf par rapport aux autres T'es moins impacté T'es été up en fait indirectement Plus le shield bash Qui est clairement up Les cookies je pense c'est clairement up pour Camille d'avoir plus d'HP Parce que c'est quoi c'est 90 HP ? C'est quand même 90 HP Ça fait pas mal de trucs qui vont dans le sens du champion Bon là je crois qu'il est juste en train de troll notre cher ami La seule fois où il est mort Déjà il s'est pris un seul gang de mon vieux go Et ça ne changeait rien au lane stage Genre il gagnait quand même encore Le mec est juste mauvais et il blame son jungler Pensez la scale aussi vu que les games durent plus longtemps Mais là à un certain sens les games durent plus longtemps C'est quelque chose que je peux entendre oui Je n'avais pas pensé il faudrait regarder la data Parce que oui ça a du sens Je savais qu'il allait flash Si je faisais ça j'en étais sûr et certain Personne pour taper la T3 là Rélai je vais mourir Il va falloir regarder Plus de games de Renekton là frérot Oh god Oh god Ciao Je vais avoir mon shield bientôt il me tue pas Mais c'est pas mal J'ai même pas eu besoin d'utiliser mon ultimate Je veux la plante là pour faire mes buy On va aller go in comme ça dans un scénario de front On va les laisser utiliser leur cooldown Et laisser ma team de PNJ être utile Et maintenant on peut se rendre utile Et maintenant on peut se rendre utile Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz